Musique Chers amis de TVB Liberté, bonjour. Nous avons ce matin la joie de recevoir deux invités. Jean Séville, bonjour. Bonjour. Michel Lefebvre, le docteur Michel Lefebvre. Bonjour. Pour célébrer l'empereur Charles et l'impératrice Zita de Habsbourg à l'occasion d'un concert que vous dirigez, Michel Lefebvre, le 18 avril et le 20 avril, le 18 à Saint-Roch à Paris, 20h45 et le 20 avril à Notre-Dame de Versailles. Vous avez écrit, Jean, deux livres très importants sur l'un et l'autre. Le dernier empereur Charles de Habsbourg et Zita, impératrice Courage, les deux chez Perrin, je crois. Les deux chez Perrin. Et donc, vous pouvez évoquer ces deux grands personnages et nous allons évoquer les musiques que vous avez choisies, Michel Lefebvre, qui sont fantastiques puisqu'il y a le Requiem de Zelenka et le Dixit Dominus de Vivendi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Alors, le Requiem de Zelenka, parce que Zelenka est né en Bohème, qui faisait partie de l'Empire des Habsbourg, au moins à un certain moment, et que ce compositeur qui a été longtemps comparé un peu à Bach, on disait de lui que c'était le Bach catholique, le Bach tchèque et le Bach catholique, à peu près contemporain, en même temps que presque contemporain. – Comme si Bach n'était pas catholique. – Quand on a écrit la messe en cire, en général, pas très très loin. – Oui, bien sûr, mais il a quand même beaucoup écrit pour les… – Je sais, il vivait dans un pays protestant, il était payé par des protestants. – Exactement. Et il y a eu un lien quand même assez fort entre Yandisma Zelenka et la famille d'Autriche, en particulier avec Marie-Joseph de Habsbourg, qui avait épousé le fils d'Auguste II, électeur de sax et roi de Pologne, et avec qui ils ont échangé, pour qui il a écrit de la musique. Donc il y a des liens, à l'époque de Bach, pas au moment de Charles Ier, mais il y a des liens entre ce compositeur et la famille d'Habsbourg, ce qui est… – Et Zelenka, je l'ai découvert très tardivement, mais c'est un musicien d'une gaieté, d'une force et d'une… – Alors, si on entend l'extrait du début du requiem de Zelenka, on a un peu l'impression d'être dans un tédéum. – Oui. – L'orchestration avec les timbales… – Oui, absolument, on a envie de partir au ciel tout de suite. – Et d'ailleurs, je pense que la spiritualité de l'époque était une spiritualité où la mort n'était pas la fin d'un monde, mais probablement le début d'une gloire éternelle pour ceux qui avaient vécu comme il se devait. – Oui, bien sûr. Le problème, c'est que cet enseignement-là a légèrement disparu, mais c'est quand même… – C'est toujours la même chose. – Grâce à la musique, on peut peut-être y revenir. – Le diésiré, le diésiré de ce requiem est magnifique aussi. – Oui, c'est très beau, et en particulier, on pourra peut-être entendre un mot du lacrimosa, qui est très très beau aussi. Une des particularités de cette œuvre, en dehors de l'orchestration, qui est assez typique de ces compositions de l'Europe centrale, c'est l'utilisation d'un instrument que les gens ne connaissent pas toujours très bien, qui est le chalumeau, qui est l'ancêtre de la clarinette baroque. Alors, chalumeau, calame, c'est le roseau. Au départ, c'était le nom qu'on donnait à tous les instruments qui étaient faits un peu comme la flûte, et au XVIIe et XVIIIe siècles, on a fini par attribuer ce nom à cet instrument particulier, qui est vraiment l'ancêtre de la clarinette, et qui a un son extrêmement particulier, qui n'est pas celui du hautbois, pas celui de la flûte, un son très fruité, un peu corné. Ça vaut la peine, il y a un très beau duo dans cette œuvre, avec cet instrument. – Sous-titrage MFP. 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 – Alors, votre ensemble s'appelle Yubilaté. – Ensemble Yubilaté de Versailles. – De Versailles. Il faut savoir qu'on tape sur Internet, et on tape « Requiem de Zélenka » et on l'a. – Et on doit pouvoir tomber sur l'ensemble Yubilaté de Versailles. – Voilà, on doit pouvoir tomber. – Et puis, écoutez, ces deux morceaux à Saint-Roch et à Notre-Dame, ça a quand même beaucoup d'allure. – Ces églises se ressemblent beaucoup. C'est les mêmes architectes qui a construit et Saint-Roch et Notre-Dame de Versailles, en effet. – Donc, effectivement, il y a là aussi une unité. – Alors, Jean Séviat, pourquoi vous vous êtes intéressé à ces personnages extraordinaires, mais qui ont été balayés par l'histoire ? – J'avais d'abord publié, il y a 25 ans déjà, une biographie de la Patrice d'Itaz, à la Patrice Courage, parce que l'exemple de cette mère de famille, cette femme qui a connu des épreuves extraordinaires, enfin, extravagantes, et auxquelles elle a résisté avec une dignité, une force qui, précisément, force l'admiration, m'avait beaucoup intéressé. La Patrice d'Itaz, épouse du dernier empereur, donc ils n'ont régné que deux ans, de 1916 à 1918. Charles est mort en 1922, et donc d'Itaz, qui est mort en 1989, et est restée veuve pendant une soixanteaine d'années, a élevé ses enfants, et dans une économie de moyens… – Beaucoup d'enfants. – Huit enfants. – Huit enfants, voilà. Et dans une grande économie de moyens. – Pour ne pas dire une pauvreté, appelons un chat un chat, puisque la République, les socialistes, l'ont réduit à rien. D'abord, on fait mourir son mari, puisqu'ils sont partis en exil, ils n'avaient pas un sou, et on les a installés dans cette maison… – Sur les hauteurs de Madère, tout à fait. – Une maison complètement humide, battue des vents, et l'empereur est tombé malade, et n'a pas pu résister. – Tout à fait, voilà. Donc elle a survécu à son mari pendant une soixantaine d'années de veuvage, et voilà. Et donc ça a été un couple extrêmement uni, donc lui reste dans l'histoire, notamment pour ses efforts de paix, puisqu'au milieu de la guerre de 1918, il a entamé avec les alliés des négociations pour voir si on pouvait aller vers la paix, parce que c'est un homme qui avait compris que cette guerre d'un type nouveau était d'un coup humain effroyable. Et malheureusement, la main qu'il a tendue à ses adversaires n'a été prise par personne, et donc ces négociations qui auraient pu s'entamer avec l'Autriche n'ont pas abouti, parce que ni les Français ni les Anglais n'ont été intéressés. – Et parmi les Français, celui qui a le plus où se refuser, c'est notre grand Clémenceau. – Clémenceau porte une lourde responsabilité, en effet, dans la fin de l'Autriche-Hongrie, il avait une certaine animosité à l'égard de cette monarchie. – De toutes les monarchies. – Oui, toutes les monarchies, et il a beaucoup contribué à ce que l'Autriche-Hongrie soit dépecée au moment des accords de paix du traité de Versailles-Saint-Germain-en-Laye. – Et il y a eu une scène extraordinaire que j'avais suivie, c'était le retour de Zita à Vienne. – En 1982, l'impératrice est revenue après 60 ans d'exil à peu près, et alors que son retour a été annoncé d'une façon assez modeste et que les organisateurs s'attendaient, il y avait une messe qui était à célébrer la cathédrale de Vienne, ils s'attendaient à ce que quelques petites centaines de personnes, et encore, en fait, il y a eu une foule énorme qui avait envahi non seulement la cathédrale, mais toutes les rues piétonnes autour de la cathédrale. Il a fallu appeler la police pour maintenir cette foule, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc, cette personne a parlé encore, a parlé encore à son peuple. Et puis, ses obsèques en 1989 ont été très solennels, évidemment, puisque la famille d'Autriche avait remis en circuit, en activité, le grand cérémonial impérial. – De la crypte. – Vers la descente de la crypte des Capucins, avec cette fameuse fois où on tape trois fois la porte. – Racontez-nous, parce que c'est extrêmement important. – C'est très émouvant, oui, bien c'est-à-dire que… – C'est tellement symbolique. – C'était la tradition Habsbourg, on présente le corps, le cercueil, devant la crypte des Capucins, enfin, dans l'église des Capucins, qui est fermée, et il y a un cérémoniaire qui parle au nom du défunt, qui dit « je demande à entrer », et le moine qui est derrière Capucin dit « qui demande à entrer ? » et le cérémoniaire, une première fois, décline la totalité des titres impériaux et royaux, dont celui de roi de Bohème ou reine de Bohème dans le cas de Zita, et la réponse, nous ne la connaissons pas. Deuxième fois, qui demande à entrer ? Le cérémoniaire répond de manière plus simple, Zita ou impératrice d'Autriche, reine de Hongrie, de Bohème, et nous ne la connaissons pas, la troisième fois, on toque à la porte, et qui demande à entrer ? Zita, un être mortel et pêcheur, qu'elle entre. Et à ce moment-là, les portes s'ouvrent, et on peut descendre le corps vers la crête. – C'est totalement magique, je trouve. – C'est le symbole du dépouillement du chrétien devant la mort, et où on est tous au beau devant Dieu. – Et de l'humilité de ces empereurs, qui savaient qu'ils étaient simplement mortels, et pas plus haut que les autres. Ce qui est très symptomatique dans ces funérailles, c'est qu'on méprise toujours la mémoire des peuples. Certaines personnes font, comme on l'a vu dans le film Vaincre ou mourir, personne n'a compris pourquoi ce film avait entraîné l'enthousiasme des foules. – Bien sûr, bien sûr. Il y avait une anémosité très forte des socialistes autrichiens à l'égard de la dynastie. La première république d'Autriche, qui se fonde en 1918-1919, est très, 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 très anti-Habsbourg. Et malgré ça, il y a une fidélité qui s'est maintenue, qui a été très forte. Et puis, il y a eu le plus tard le rôle d'Autto d'Habsbourg, qui est né de Charles Hésita, qui a eu un rôle politique très important. Il a eu ses chances pour une restauration à la monarchie dans l'entre-deux-guerres. Il y a eu un mouvement légitimiste, monarchiste, autrichien, très important. Il a entamé ensuite un combat, lui, contre Autto, contre le nazisme, le monde de l'Anchus, etc. Un combat très courageux. Et malheureusement, en 1945, au moment de la libération de l'Autriche, les lois anti-Habsbourg ont été renouvelées. Les Habsbourg n'ont de nouveau pas eu le droit de revenir en Autriche. – Ces socialistes sont pleins de désirs d'entente et de paix. Et alors, eux, ils ont aussi la mémoire très longue. Et on en est là. – Alors, c'était quand même des gens… Pourquoi vous vous réunissez ? Parce qu'il y a deux dossiers. Pouvez-vous nous parler de ces dossiers, Jean ? – Alors, Charles d'Autriche, dernier empereur, son procès de l'éducation est mort saintement. Et donc, son procès de l'éducation s'était ouvert en 1949, sous Pidouze. La cause a mis beaucoup de temps à aboutir et a finalement abouti en 2004. Et Charles Ier a été beatifié par Jean-Paul II. C'est d'ailleurs la dernière beatification qui a été faite par Jean-Paul II. À l'époque, les beatifications se faisaient aussi à Rome. Benoît XVI a ensuite allégé le procès justin. Maintenant, les beatifications se font dans les diocèses et seulement les canonisations à Rome. Et donc, après, en 2005-06 à peu près, après la beatification de Charles, la famille d'Autriche et des gens qui étaient proches de ces figures ont pris contact avec l'Église pour savoir si la cause des États ne pouvait pas être aussi introduite. Elle l'a été. Donc, elle a été après un certain nombre de démarches. Finalement, cette cause s'est ouverte en 2009 dans le diocèse du Mans. Pourquoi le Mans ? Parce que l'impératrice était très proche de l'abbé de Solem, qui était sa… Solem où il y a deux monastères, un monastère d'hommes et un monastère de femmes, qui était en fait de sa famille spirituelle. On a Solem dans ses archives des liens avec l'impératrice Zita qui commence à l'âge de 8 ans pour Zita jusqu'à son dernier coup de fil, date de 15 jours avant sa mort. – Elle y a beaucoup séjourné, je crois. – Elle y a fait beaucoup de séjour. Dans les années 50, c'est une chose pas très connue, elle a même pensé, alors que ses enfants étaient tous adultes ou étaient tous entremariés, et elle a pensé à entrer en religion. Elle a pensé à entrer en religion et finalement ça ne s'est pas fait parce que les enfants n'étaient pas très chauds, parce que leur mère, il n'y avait plus leur père, leur mère faisait le bien avec la famille. Et donc le père abbé de Solem à l'époque, il lui a dit que c'était « majesté, on ne va pas vous prendre, mais on va vous faire un adulte qui était un cas très rare, c'était que l'impératrice avait le droit de vivre dans la communauté à Sainte-Cécile de Solem, 3 mois par an, sans avoir fait aucun vœu. Mais elle vivait exactement comme une nonne, sans avoir prononcé aucun vœu. – C'est merveilleux cette capacité d'adaptation. – Et alors dans du grand sapisté, tout en noir, son seul petit privilège, c'est qu'on lui distribuait la communion juste après la mère abbesse. C'est pas elle qui l'avait demandé, c'était la mère abbesse qui avait tenu à ça. – C'est très joli, non mais on tombe là dans des rites, j'ai envie de dire éternels, qui ont une force et une beauté qu'il faut vraiment mettre en valeur pour rappeler l'élégance de ces temps-là. Il y a un autre livre assez joli que j'ai lu et qui s'appelle « De choses et d'autres, le surnaturel dans la vie de l'impératrice » de l'abbé Cyril Debris, où l'on voit que cette famille a vécu très religieusement et très en phase avec le ciel, et voyant des signes du ciel tout le long de sa vie. – Oui, c'est une femme de très grande foi, de toute façon tout ça est en train d'être examiné dans le cadre de son procès d'éducation, qui est ouvert, qui n'est pas clos. Donc on est actuellement en première phase, toujours en phase diorcézaine, mais enfin c'est une femme qui avait une vie spirituelle, mystique, importante, et surtout, ce qui est important, c'est qu'elle avait un lien spirituel avec son mari qui s'est maintenu, enfin dans la prière évidemment, mais je pense qu'elle a continué de vivre en communion spirituellement avec son mari pendant toute sa vie, ce qui est très important. Il y a la solidité de ce couple, ce qui fait d'ailleurs que quand Charles a été baptifié, l'Église a donné comme date, pour son date dans le cadre de l'Église, c'est le 21 octobre qui était leur date de mariage. – Ah, c'est joli. – Ce qui veut dire que notre espoir à nous, il y a parlé des contacts que nous avons à Rome, si nous réussissons à ce que l'impératrice Zita soit béatifiée aussi, qu'on lui mette à la même date en qu'elle soit réunie aussi dans le cadre de l'Église, ça serait magnifique. – Ça c'est ce qu'on appelle une belle organisation. Une très belle organisation. Alors, pour être béatifié, qu'est-ce qu'il faut avoir ? – Il y a un procès qui examine tous les écrits de la personne, et puis surtout il faut un miracle. – Ah aussi déjà, pour être béatifié ? – Oui, il faut la béatification, un miracle, et deux pour l'incarnisation, et donc les miracles s'obtiennent par la prière. Bien évidemment, ce sont des grandes grâces. – Et Charles a déjà eu… – Charles, bien sûr, tout à fait, il y a un miracle qui a été attribué à l'intercession de Charles, qui était d'une religieuse polonaise mi-vivante au Brésil, qui avait une maladie invalidante, qui avait signé la médecine, la médecine ne pouvait rien pour elle, elle avait essayé toutes sortes de sains intercesseurs, ça n'a pas marché, et le jour où elle s'est mise à prier Charles, elle s'est mise, non pas danser la valse, mais de voir pour ce qu'elle était religieuse, elle s'est relevée, et enfin je veux dire, c'est une guérison attestée et médicalement inexpliquée, donc attribuée à l'intercession de Charles. – Il faut d'abord choisir son médecin, et ensuite choisir son sain. – Oui. – Et comment réagit l'Autriche à l'heure actuelle ? – Ce n'est pas facile, ce n'est pas assez paradoxalement, le pays avec lequel on a le plus difficulté, c'est l'Autriche. Il y a encore un lourd préjugé, et puis l'Église d'Autriche ne veut pas avoir l'air de mélanger le religieux, le politique, alors que ce n'est pas une cause politique. – Oui, enfin ça ne les gêne pas dans d'autres domaines, de mélanger le politique, de s'occuper du sort des migrants, de s'occuper de… – Ça c'est un autre problème, voilà. Mais donc, c'est pas le pays où on a le plus de… Alors que notre association, et à nous on a des amis de la cause, de Zita et de Charles de Zita, on en a au Canada, on en a en Belgique évidemment, on en a en Croatie, on en a en Hongrie, la Hongrie ça c'est un pays où ça marche très fort, le pays dans lequel on a le plus de difficultés paradoxalement, c'est l'Autriche. – Mais je crois que c'est un pays où la propagande socialiste a marché… – Oui, oui, beaucoup, absolument, elle marche toujours. Je veux dire, moi j'ai déjà consulté des livres scolaires autrichiens, c'est de la désinformation, enfin c'est de l'historiquement correct, on connaît ça, voilà. Enfin, ils ont le même phénomène, malheureusement. – Il n'y a pas du tout de mouvement, il n'y a pas du tout de… – Si, il y a des… – Il faut dire qu'ils éliminent leur candidat populiste, ils les éliminent volontiers, c'est difficile. Il n'y en a pas un qui est mort. – Ah oui, il est mort de mort naturel, je crois qu'il y avait emballé quelques substances qui ont fait qu'il y a un accident de voiture. – Ah oui, lui aussi. – Il est un peu coupable. – Lui aussi, de son départ. – Non, non, il y a un pays où il y a une réaction sur tout un certain nombre de plans, mais enfin, la situation de Habsbourg reste assez difficile paradoxalement d'Autriche, alors qu'en même temps, l'Autriche est très contente d'empocher les dividendes sur le plan touristique de l'Empire, les rues de Brun, tout ça. Les grands lieux touristiques à Vienne sont des lieux à Habsbourg, mais je veux dire, donc on est content que ça fasse dire les gens. On parle de Sissi, qui était une grande névrosée, mais enfin, les autres, il ne faut pas trop m'en parler. – Ce qui est amusant, c'est qu'il donne l'impression par certaines choses, par cette permanence de la valse qui, ai-je lu, structurait leur esprit, et c'est pour ça que c'était des gens très organisés, c'est le vase à trois temps, vous avez une idée là-dessus ? – Non, je n'ai pas vraiment d'idée sur la psychologie de la valse, c'est probablement la plus belle danse. – J'avais lu que cette musique structurait un esprit parfaitement, et il y a cette révérence des lieux, et puis aussi ces habits autrichiens, ils ont… – Oui, mais c'est un pays où il y a encore un fort sens des traditions. – Oui, mais c'est quand même en contradiction. – Oui, oui, non, enfin oui, oui, non, mais il y a des contradictions. – S'ils étaient logiques avec eux-mêmes, ils devraient avoir des jeans troués, des… – Oui, mais il y a des contradictions. – Des diamants dans les oreilles. – Il y a aussi des jeunes Autriches, il ne faut pas oublier que Vienne est une ville de gauche, il reste une ville de gauche, socialiste. Alors le centre, évidemment, le centre où vont les touristes, il y a les palais, etc., on ne le voit pas, mais je veux dire, ça reste une ville qui sociologiquement est très continue à voter à gauche. Les provinces, le Tyrol, etc., ce sont des régions beaucoup plus conservatrices. Et d'ailleurs, moi qui connais très bien le Tyrol, quand il y a une cérémonie patriotique l'été, il trouve toujours un archiduc invité à Habsbourg qui est placé en premier rang à l'honneur. – Oui, c'est étonnant, Vienne a toujours été très à gauche, sauf pendant une période où le maire, un maire de droite, est arrivé au pouvoir, à la fin du siècle, jusqu'en 1910. – Ah oui, Karl Luger, oui, tout à fait. – Karl Luger, cette biographie de Karl Luger m'a sidéré. – Oui, grand maire chrétien social qui a fait énormément pour tous les grands travaux de la ville, dans le domaine social, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'hygiène. C'est un homme qui a fait énormément, qui a modernisé cette ville. – Et qui n'est pas très connu non plus. – Non, pas très connu. – Et dont on a supprimé la statue, le nom, les Viennois en fait, place nette, nettoyé leur passé avec toutes les élégances des socialistes que l'on connaît. Vous avez, Jean, participé à ce supplément hors série de Valeurs actuelles, l'Histoire interdite. Et vous leur avez donné un entretien. Sur quel sujet portait cet entretien ? – Sur la manipulation de l'histoire en général, puisque ça a été, je dirais, ma tasse de thé. – Votre travail. – Plusieurs livres, historiquement correct, historiquement incorrect, enfin, le terrorisme intellectuel. J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets de manipulation de l'Histoire. Et donc, j'ai accordé à Valeurs en effet cet entretien qui est donc en ouverture de ce numéro sur la manipulation des esprits, comment faire mentir l'Histoire, l'Histoire idéologisée, etc. Donc, j'ai de la chance. Je pense avoir été, enfin, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais j'ai été un peu pionnier dans ce domaine-là, parce que mes livres sont quand même parus, tous ceux-là, cette série-là, à la fin des années 90, début des années 2000. Et on n'était à l'époque pas très, très nombreux sur ce créneau-là. Depuis, j'ai été rejoint par tout un tas de gens, ce dont je me réjouis, parce que je ne suis pas jaloux. Et plus on est nombreux, plus on le sait. Mais enfin, c'est vrai qu'à l'époque, historiquement correct, c'est un livre qui a eu un énorme succès, parce que je trouve que j'ai pensé à le faire. D'autres auraient pu le faire aussi bien, c'est pas… – Ça a commencé par le terrorisme intellectuel, de 1945 à nos jours, chez Perrin. Historiquement correct, pour en finir avec le passé unique, toujours chez Perrin, 2003. Quand les catholiques étaient hors la loi, 2005, à mon avis, l'imparfait est un petit peu… a changé, c'est quand les catholiques sont hors la loi. Moralement correct, chez Perrin, toujours, et historiquement incorrect. Là, vous prenez l'histoire par un autre bout, chez Fayard. – Et puis, les vérités cachées de la guerre d'Algérie, qui ont du mal à être entendues, ça aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit peu de progrès ? – Il y a des sujets sur lesquels on a progressé, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas progressé. Je prends l'exemple, alors, la Vendée, par exemple. Vous n'avez pas rappelé le film. Le succès du film s'explique aussi, parce qu'on connaît beaucoup mieux l'histoire des guerres de Londres. Il y a toujours un politiquement correct, et la gauche pour la gauche, il ne faudrait pas en parler, je le sais bien. Par rapport, moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant en histoire, il y a quelques années, il n'y avait pas très, très, très peu de livres, ou alors des livres de vieux chanoines publiés dans les années 20 ou 30, qui n'avaient pas de valeur sur le plan historique. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment lire des travaux sur la guerre de Vendée, il y en a, il y en a beaucoup. Il y a le travail de Renal Secher, mais il n'y a pas que lui. – Et ce qu'a dit nous, c'est qu'on apprend toujours des trucs. – Et même un adversaire, un homme comme Jean-Claire Martin, qui est un très bon historien, mais qui conteste la notion de génocide, très adversaire de Renal Secher, mais il a publié au moins 4 ou 5 livres sur le sujet. Donc, vous voyez, c'est pour dire qu'il y a des chercheurs qui travaillent. Donc, il y a quand même une grande connaissance, il y a des bandes dessinées, etc. – Et puis, il y a des jeunes, vous savez qu'il y a des jeunes qui se mettent au travail. – Il y a eu le puits du fou. – Et puis, il y a les archives. Moi, je suis fascinée de voir que ces archives sortent des greniers. Il y a des familles qui ont des mâles pleines de papiers et un jour, l'âge de la retraite étant venu, ils ouvrent ces archives et ils les publient. Et là, on apprend encore des choses extraordinaires. – Voilà. Et c'est pour dire que, pour répondre à votre question, oui, il y a eu des progrès. Par exemple, la guerre de Vendée, moi, je pense que le succès du film s'explique aussi parce qu'il y a tout un public qui a déjà conscience et qui sait ce qui s'est passé en Vendée en 1993-1994. Quand il y a 50 ans, ce n'était pas le cas. C'était un peu oublié, sauf en Vendée même. – Oui, il y a une résurrection de cette pensée, de ces familles. Et un mouvement, Reynald Seychelles demande que l'on supprime cette loi, la loi qui invitait à tuer les Vendéens. Parce que cette loi existe. Et elle est toujours là. Notre Parlement est quand même un Parlement fantastique, avec des lois pareilles. Alors, je fais de la pub pour ce hors-série de Valeurs Actuelles parce que c'est une manière de balayer plein de sujets extraordinaires. On apprend d'ailleurs que Danton était corrompu. On n'aurait jamais cru. – Il y a quelques grandes figures auxquelles il faut bien donner quelques coups de griffe. – Et enfin voilà, tout est balayé. Enfin, que ce soit Bouddarelle, Bourreau, Français, Ducamp, les anarchistes contre la République, le martyr de Louis XVII, les colonies africaines avec un bilan positif de la France par Bernard Lurgan. C'est un numéro absolument étonnant. Et nous parlions de Rénal de Sécher et de la Chapelle Basse-Mère. Le 13 mai, un samedi 13 mai, cette date n'est pas choisie par hasard, le samedi 13 mai, Rénal de Sécher organise une très belle journée, inaugurant à nouveau son mémorial à la Chapelle Basse-Mère avec une signature de livre dans ce cloître merveilleux qu'il a recréé en fait, puisqu'il y avait quelques terres enfouies dans le sable et dans la terre. Et il a redressé ce cloître. Et donc ça va être une journée magnifique. Vous allez, et vous êtes invité, évidemment, Jean-Séviat, si vous en avez l'envie à signer vos livres dans ce bel endroit. Il y a une messe pour commencer, un bon repas, des signatures de livres, et un discours de Philippe de Villiers et de Rénal Sécher, et puis un concert de Marion Sigaud, chantant des chansons de France qu'elle vient de publier. – Voilà, ce bon programme. Alors revenons à la musique, cher Michel Lefebvre, le Dixit de Minos de Vivaldi. – Vous aimez beaucoup Vivaldi ? – Je trouve que quand je suis un peu fatiguée, le moral est bas, je vous mets du Vivaldi et tout va bien. – Alors quand on n'a pas le moral, il faut effectivement écouter de Vivaldi, écouter de l'Italien. – De l'Italien, oui. – Qui nous met plein de soleil dans le cœur. – Absolument. – Et donc le Dixit de Minos de Vivaldi, est un des quatre Dixit qu'est écrit Vivaldi, mais celui-là a une histoire un peu particulière, puisque pendant 250 ans, il avait été attribué à Baldassare Gallopi, qui était beaucoup plus célèbre que Vivaldi à l'époque. Et donc pendant 250 ans, les gens qui ont entendu cette musique, alors on ne la donnait pas très souvent, ne savaient pas que c'était Vivaldi. Il se trouve qu'une musicologue australienne dans les années 86 ou 90, juste avant le tournant du siècle, musicologue spécialiste de la musique baroque, en regardant la partition, s'est dit, mais ça ne peut pas être de galopie, la manière dont est écrite la basse continue, c'est du Vivaldi. Elle est allée voir un monsieur Parrott, qui est à Oxford en Angleterre, qui est spécialiste de la musique de Vivaldi, et on en est arrivé, ils se sont arrivés à réattribuer ce Dixit Dominus à Vivaldi, donc c'est l'un des quatre Dixit Dominus de Vivaldi. Et de fait, quand on écoute ce Dixit Dominus, on ne peut pas se tromper, c'est exactement de Vivaldi. Nous avions donné il y a trois ans un autre Dixit Dominus de Vivaldi, la construction est exactement la même, alors c'est différent, mais c'est la même facture, on voit bien que c'est la même construction, c'est la même facture, c'est la même couleur, c'est le même don pour faire chanter les voix, c'est probablement avec Handel, ce sont deux musiciens qui savent donner une puissance rythmique et évocatrice, je dirais du fait que la vie est belle et éternelle. C'est incroyable, quand on démarre du Vivaldi ou du Handel, on n'a jamais envie de s'arrêter, et on irait au ciel avec. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Merci beaucoup Michel Lefebvre, il faut entendre le groupe Jubilaté, l'orchestre Jubilaté, vous avez décédé ? – Alors nous avons, oui, nous avions enregistré, en particulier en 2004, nous avons enregistré un inexito Israël d'un compositeur provençal qui s'appelle Antoine Esprit Blanchard, cette œuvre n'avait jamais été donnée depuis 1715, ou un peu plus tard, et donc nous l'avons donnée, j'ai travaillé sur le manuscrit que j'avais retrouvé à la bibliothèque nationale à Paris, et effectivement c'est très très émouvant d'entendre une musique que personne n'a entendue depuis plus de 200 ans, – Que vous ressuscitez. – Et qu'on fait revivre, là aussi, c'est aussi un moment émouvant, donc on a eu un enregistrement qui a été commercialisé, et nous avions enregistré aussi, alors beaucoup d'autres choses, mais les sept paroles du Christ en croix de César Franck, d'actualité puisqu'on est dans le carême, et très très belle œuvre de César Franck, ce compositeur qui était imprégné de culture chrétienne comme on l'était à cette époque, sans être vraiment très pratiquant, ni très très, voilà, mais cette musique est très très belle et très parlante, et nous permet vraiment d'entrer dans le mystère du carême et la semaine sainte, oui c'est très très beau. C'est pas du tout du tout le même style de musique, j'avoue que j'ai une préférence pour la musique baroque qui nous montre le ciel tout droit avec sa jubilation. – Alors, concert 18 avril, chers amis de TV Liberté, 20h45, Saint-Roc, 20 avril, Notre-Dame, Versailles, pas très loin de la gare. – Oui, alors on peut peut-être préciser, oui, pour le concert de Saint-Roc, que ça va intervenir dans une petite cérémonie puisque l'abbé Laurent, curé de Saint-Roc, va consacrer une chapelle à Charles Ier, dans son église Saint-Roc, il a commandé un triptyque dans lequel il y a une peinture effectivement de Charles Ier, de la Vierge et du Christ, je crois, des reliques vont être déposées, il y aura une messe avant ce concert, la bénédiction de cette chapelle, l'arrivée des reliques et le tout sous la présidence de l'archiduc Martin d'Autriche qui se trouve avoir été un de mes camarades de classe il y a maintenant de nombreuses années et que nous allons pouvoir, que je vais pouvoir retrouver, on l'a déjà vu parce qu'on est allé chez lui du côté de Milan, et qui va venir présider cette manifestation, donc cette messe, cette bénédiction et ce concert. – C'est quand même un grand événement, l'inauguration d'une chapelle. – Pour Charles Ier avec des reliques qui vont être déposées dans cette chapelle. – Bravo, bravo à tous les deux, parce que c'est magique. Et puis on peut conclure que la vérité finit toujours de sortir du puits. On réattribue à Vivaldi ce manuscrit, on reprend toutes ces mensonges qui nous polluent l'esprit. Il faut seulement savoir attendre. – Il faut être patient. – Il faut être patient. – Exactement. – Merci Jean-Cévia. Merci beaucoup Michel Lefebvre, docteur Michel Lefebvre, et donc à Saint-Roch ou à Notre-Dame de Versailles, avec j'espère beaucoup de téléspectateurs de TV Liberté. Merci beaucoup à tous les deux. – Merci Anne. – Sous-titrage Société Radio-Canada